vous êtes sur les 100 4.5 urlan fm la station urbaine et vous écoutez l'eau d'affraîche morning on a grené rite et rite bonjour bonjour d'affraîche bonjour j'ina bonjour à vous chers auditeurs c'est la nouvelle vibe tu n'as pas dit bonjour à fallon j'ai vu fallon j'ai vu fallon et tu n'as pas dit bonjour au caméra bonjour quoi de neuf rené rue ça va bien on a un invité ce matin oui on a un invité ce matin c'est le professeur de philosophie pascal moulangou binenné avec qui on va s'entretenir sur la critique littéraire donc il a commencé par la dimension philosophique dans les oeuvres de la littérature gabonaise puis il a directement basculé sur la critique littéraire et ça depuis 1999 1999 donc il a il a fait la critique littéraire de plusieurs oeuvres dans l'ango de maurice okumbakogé les larmes de cendres de justine minta bruit de l'héritage de jean diva saniyama madidia causerie au corps de garde de maurice okumbakogé grand écart de eric joël bécalé et lors de la première journée de la littérature gabonaise au bénin il a fait la présentation de fureurs écrits de femmes d'angèle araouiri et aussi les vœux de allo oui angèle araouiri au bénin oui au bénin ils ont organisé la première journée de la littérature gabonaise je pense que c'était en 2004-2005 je pense qu'il va revenir dessus donc aujourd'hui c'est notre invitant parlera de la critique littéraire depuis 99 monsieur molangou bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous dis merci vous êtes d'originaires de quelle province plutôt originaire de quel pays ah d'accord oui je suis de la république démocratique du congo vous avez c'est quoi votre cursus scolaire alors j'ai fait des études d'abord pour devenir prêtre c'est comme ça que après mon bac d j'ai pu me retrouver en philosophie puis en théologie mais quand on fait le bac d on veut être médecin oui mais comme je voulais être prêtre donc je fais philosophie et théologie et vers la fin ben je me suis retrouvé dehors et je continue avec la philosophie d'accord ok donc j'ai fait avant 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 pour une fois pour une fois que l'on tombe sur quelqu'un qui a fait des cours de théologie qu'est ce qui constitue la formation de quelqu'un qui a envie de devenir prêtre alors pour devenir prêtre il faut une licence une licence en philosophie et une licence en théologie parce que la fois on a beau l'avoir mais on est dans un environnement il faut la défendre et pour la défendre il faut avoir des sous bassement théologique et philosophique parce que la théologie puise beaucoup de données de la philosophie parce que si on parle par exemple de jésus homme et dieu il faut avoir déjà la définition de l'homme ce qui est déjà problématique il faut avoir un sous bassement philosophique la religion là on a un côté la religion on a un côté la philosophie qui critique un peu tout entretien quand on parle de religion on doit simplement croire est ce que c'est pas un peu si on croit sans justifier ce que l'on croit alors on risque de tomber facilement dans l'excès dans l'extrémisme dans tout ce que nous constatons aujourd'hui c'est à dire que pour que la foi puisse devenir véritablement une foi convaincante il faut absolument savoir ce que l'on croit c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des prêches s'il n'y avait pas cette dimension théorique il n'y aurait pas eu des prêches chacun aurait eu la foi intuitivement mais s'il y a des prêches c'est parce qu'il y a bien un contenu qu'il faut véhiculer et dont il faut avoir la maîtrise vous avez fait vous avez fait le docteur en philosophie non à d'accord je devais faire une licence mais je ne suis même pas arrivé à la licence j'ai fait deux années de théologie et après comment vous tombez directement avec la dimension philosophique pour les oeuvres alors je suis arrivé à être membre de l'union des enseignants pour la culture francophone qui est en fait l'organisation qui chapeaute plus ou moins les professeurs de français du gabon d'accord voilà et en tant que membre de cette association où j'ai été pendant quatre ans président je me suis intéressé davantage à la littérature et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire d'abord ressortir la dimension philosophique des oeuvres littéraires parce que souvent on ne voit que la littérature alors qu'il y a dans cette littérature beaucoup d'aspects philosophique pour ne prendre qu'un exemple lorsqu'on prend la mouche et la glu de Gumbang Kogé on voit bien qu'il y a une véritable critique du pouvoir et de tous les pouvoirs le pouvoir économique le pouvoir politique le pouvoir administratif il ya la critique du pouvoir du mari sur la femme donc toutes ces critiques qui ressortent à travers normalement une seule oeuvre c'est ce que constitue le travail d'un critique littéraire alors un critique littéraire a deux aspects le premier aspect c'est de parler de théorie littéraire ça c'est un critique littéraire qui peut parler du réalisme de romantisme voilà mais cet aspect ne me concerne pas véritablement je m'intéresse plutôt au deuxième aspect qui est l'aspect de la présentation de l'étude l'interprétation la présentation le jugement des oeuvres et particulièrement de celle de la littérature est ce que vous ne donnez gina est ce que vous ne pensez pas que faire un être un critique pour un ouvrage d'un auteur c'est lui prêter des des intentions aussi d'une certaine manière parce que quelqu'un peut écrire son ouvrage et vous vous déceler des trucs auxquels je veux dire vous déceler des thématiques auxquelles il n'avait pas du tout mais du tout penser il voulait juste écrire un livre sur l'histoire de sa femme et lui et la dispute qu'ils ont eu et puis vous y voyez une critique du pouvoir de l'économie ainsi de suite est ce que ce n'est pas prêter des intentions aux auteurs tout à fait d'ailleurs ma toute première communication qui s'est faite à l'école du commerce de port gentil je parlais du chant du coupeur de koumé quelqu'un dengue a chanté par la suite mais qui en fait le poème écrit par pierre edgar mudiog magang et quand j'ai présenté j'ai montré en fait que dans ce poème il s'agissait du travailleur de montrer son humanité malgré le fait qu'on veuille l'enrôler dans l'instrument à produire de la richesse pour autrui parce que on voulait le réduire à la hache qui ne sert qu'à produire la richesse pour l'autre mais lui malgré la pauvreté malgré la misère malgré les difficultés du travail il rit et il chante il n'y a que l'homme pour rire il ya que l'homme pour chanter et à partir du moment où il rit et il chante il refuse qu'on le réduise à un simple instrument à produire la richesse il est un homme donc c'est dire en fait que quand l'auteur a écrit ces écrits ne lui appartiennent plus quand il a écrit eh bien il vient de nous accorder l'autorisation de lire ses oeuvres c'est à dire de devenir à notre tour des auteurs de la même oeuvre étant professeur de philosophie dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous disiez une oeuvre que vous devez critiquer alors la critique est assez délicate parce que en même temps elle peut servir à vulgariser l'oeuvre c'est à dire à faire en sorte que l'oeuvre soit intéressante et lue par d'autres personnes mais la critique peut aussi être si acerbe qu'elle peut d'une certaine façon descendre une oeuvre et faire disparaître sa popularité souvent quand on fait la critique de cette façon ce n'est jamais en présence ou sur invitation de l'auteur c'est toujours de façon personnelle qu'on va le faire mais quand un auteur vous invite si vous constatez que vous n'êtes pas intéressé par son oeuvre vous déclinez tout simplement l'invitation est ce qui vous est déjà arrivé de faire la critique d'une oeuvre et ça n'a pas été du tout au goût de l'auteur mais quand je vous parlais tout à l'heure du poème de pierre-edgar moudiégou maganga il n'était pas là mais tous les auteurs qui étaient là qui avaient fait le déplacement ils m'ont dit mais écoute il n'a jamais pensé à ça pourquoi vous inventez des choses je dis mais il n'a pas besoin de le penser il a écrit et j'ai découvert qu'il y a pensé surtout que dans la littérature vous avez la dimension réelle de l'intention vécue de l'auteur il ya toute une dimension inconsciente qui peut ressortir donc là la critique a une connotation péjorative ça dépend en fait lorsque la critique est péjorative je vais donner un exemple qui ne plaît pas toujours il ya eu le congo et qui a écrit grand misère et grande misère petit petit silence en misère voilà une oeuvre comme ça mais qui en fait critique la littérature gabonaise qui montre que dans la littérature gabonaise on s'est contenté des thèmes qui sont entre autres des thèmes classiques ce ne sont pas des oeuvres percutantes etc ça lui a valu des murs et des pas vertes ça veut dire que ça n'a pas intéressé ça n'a pas plu d'une certaine façon au littéraire ça ça existe il ya des critiques comme ça mais ça aide en même temps la littérature à s'améliorer à aller de l'avant d'aussi loin que quelqu'un critique va faire une critique littéraire sur la base de son de ses expériences personnelles est il possible d'avoir une critique qui soit fausse comment serait en mathématiques avec un plus un égal à deux non la critique ne peut pas être fausse ou vrai elle est simplement critique puisqu'il s'agit d'un jugement et l'interprétation en fait des oeuvres est une interprétation à l'infini il n'y a pas une interprétation qui soit particulièrement plus vrai qu'une autre mais maintenant c'est la densité de l'interprétation qui va jouer parce que lorsque vous interprétez évidemment vous pouvez donner des interprétations mais les outils que vous utilisez ne cadre pas avec le texte que vous êtes en train de lire voilà c'est la question que je voulais vous demander il ya des outils il ya tout tout à fait il ya des outils c'est à dire qu'il ya un canova classique pour la lecture d'une oeuvre comme on l'a fait par exemple pour longo comme on l'a fait avec grand écart et d'autres oeuvres c'est à dire qu'on commence par présenter les éléments du paradoxe c'est à dire la couverture parce que la couverture lui il a fait peut-être un dessin ordinaire mais ce dessin moi je l'interprète je constate que s'il a mis par exemple telle couleur et bien cette couleur a une signification lui ce n'était même pas lui c'est l'éditeur qui a choisi la couleur mais pour moi si la couleur est placée ainsi elle va avec avec l'oeuvre et donc je commence par ces éléments du paratexte le titre comment il est placé au centre à côté en quelle couleur il est je prends un exemple la poésie d'amède nzeh l'arme du soleil mais la couverture est rouge et sur du rouge il ya du blanc on voit très bien que il ya le rouge parce qu'il ya la passion dans ces poésies dans cette poésie ou bien on prend crie et passion d'eric joël becalé même couleur rouge et blanc on voit bien qu'il ya de la passion à l'intérieur donc le rouge m'indique déjà il montre déjà qu'il ya la passion quand on prend longo on voit que la couleur elle est c'est du blanc cassé ça veut dire qu'on veut nous parler d'une certaine pureté d'une certaine candeur mais qu'on essaie d'atténuer avec son mais c'est pour mieux faire ressortir les choses on voit un chapelet une chaînette avec une croix il ya des alliances ça veut dire que ça va parler du mariage mais des mariages à côté d'une croix ça veut dire que ce mariage ne sera pas un mariage de tout repos parce que la croix c'est déjà le supplice donc j'interprète à partir tout simplement de ce qui est donné alors à partir de la première découverture je vais à la quatrième découverture c'est à dire je tourne tout le livre complètement et je dois décrire ce qu'il ya dessus et ensuite je vais rentrer dans le livre mais je donne juste l'aspect physique du livre en combien de parties les diviser sont est-ce qu'elles sont égales etc et après en tant que en tant que philosophe vous pouvez déceler l'inconscient de l'auteur oui ça peut arriver vous voyez par exemple lorsque combattre sors ma lydia mais en vérité il parle du retour de sa mémoire après son avc ce retour en fait qui se fait parce qu'il tenait absolument à retrouver sa femme lydia mais derrière ça il y a là le témoignage de l'amour qu'il a voulu d'une certaine façon pour pour sa femme qu'elle sache que elle est non seulement ma lydia sa mère ma lydia mais elle est sa lydia à la fois ma comme ma comme la possession la possession donc voilà c'est ça aussi pourquoi vous mettez votre avis personnel sur le travail d'une autre personne parce que je juge j'interprète et vous avez quelles compétences pour juger de mon travail moi j'ai écrit mon livre j'étais seul quand vous avez écrit vous étiez seul mais vous avez voulu que ce livre soit lu et si vous avez voulu qu'il soit lu ça veut dire qu'il ne vous appartient plus il n'appartient plus il appartient aux lecteurs que nous sommes et nous lecteurs donnant nos avis nous avons organisé avec les élèves un prix qui ressemble un peu au prix concours comme s'avons appelé les prix nyonda des lycéens et dans ce prix ici au gabon ici au gabon oui le premier livre qui a remporté ce prix là ça a été d'abord on l'a fait sur le plan africain on le faisait et on invité l'auteur le premier qu'on a eu c'était un livre de maria mandoy souké ensuite il ya eu c'est pour les élèves ou bien pour les élèves les élèves à d'accord ce sont des élèves qui lisent et qui présente la première qui note les oeuvres et ensuite il ya eu souké il ya eu merci l'artiste d'isabiton koulibaly côte d'ivoire et ensuite il ya eu une blanche dans le noir des sombas mais c'était des auteurs extérieurs lorsqu'on l'a fait pour le gabon le premier livre qui est sorti c'était justement le livre de okumba kogue la mouche et la glu à la deuxième édition on a sorti plutôt le livre féminin interdit donc ça veut dire que lorsque vous lisez vous lisez un livre et bien vous en avez l'aptitude pour d'une certaine façon dire ce que vous en pensez et ensemble là le pauvre auteur ne peut plus rien il devient notre prisonnier parce que c'est nous qui parlons de lui quand vous avez présenté la structure d'une critique littéraire ça m'a tout de suite fait penser à la structure de d'une étude de texte ou d'un net d'un exposé littéraire dans un dans un lycée ce qui me fait donc dire que à certains moments donc dans le cursus scolaire des enfants ils sont mis dans la position de critique littéraire du coup j'ai envie de vous demander quel peut être l'intérêt de cultiver la critique littéraire dans le développement d'un individu de manière tout à fait classique c'est une très bonne question parce que en fait nous sommes en proie à beaucoup de situations pour lesquelles nous n'avons pas de recul or en devenant critique on prend du recul par rapport à un certain nombre de situations prenons simplement les réseaux sociaux j'allais vous poser cette question vous avez vu dans ma tête voilà on prend les réseaux sociaux il s'agit comme des oeuvres littéraires oui mais tant qu'on n'a pas pris de distance par rapport à ce qui se fait on devient simple consommateur passif et quand on est consommateur passif quand on n'a pas l'esprit critique eh bien on devient mouton des panurges on suit les autres et quand le premier mouton tombe dans le trou les autres le suivent sans sans distance et donc l'avantage de la critique c'est déjà de donner à la personne son autonomie c'est à dire sa capacité à être soi même parce que quand vous jugez à partir de vous même vous vous accordez une certaine personnalité une certaine épaisseur qui vous permet d'être véritablement vous même et ça c'est vraiment capital mais c'est quelque chose de contradictoire chez vous aujourd'hui vous êtes critique littéraire vous jugez les oeuvres des gens alors que vous avez voulu être prêtre qui dans le principe on dit nous ne jugera point comment vous vous retrouvez dans cette société oui en fait quand on dit ne les jugez point parce que vous ne serez pas jugé mais en fait il s'agit ici d'un jugement on a l'impression que vous affrontez la sauce la philosophie et la théologie dans votre quotidien on a on a un jugement négatif jugé ici c'est arrivé en fait à se faire une idée sur la personne alors nous nous dissocions la personne de l'oeuvre quand je juge une oeuvre je ne juge pas la personne la personne l'auteur elle a sa vie mais quand je juge l'oeuvre je juge un produit mais le produit n'est pas l'auteur et à partir de ce moment là je ne dis pas si l'auteur est bon s'il est mauvais s'il est méchant ça c'est son problème dans son oeuvre il a tué des gens et bien je considère qu'il est assassin mais en tant qu'auteur pas en tant que personne donc du coup je ne juge pas la personne et c'est ce qui est interdit ne pas juger la personne mais je juge l'oeuvre c'est comme quand je juge l'acte de quelqu'un je ne peux pas automatiquement qualifier une personne une personne qui a volé je ne peux pas dire que cette personne est une personne voleuse la personne a volé je juge l'acte posé par la personne cet acte peut ne pas qualifier la personne on parle de critique à partir du moment où l'oeuvre doit déjà être présentée au public ou bien avant sinon est ce que c'est possible que l'auteur donc vous le critique vous pouvez avoir une influence sur l'oeuvre tout à fait la plupart d'oeuvres qui ont été d'une certaine façon lu abondamment et bien c'est à cause des critiques littéraires qui en ont fait d'une certaine façon des éloges ou alors qui les ont descendus quand vous prenez l'oeuvre de Salman Rushdie lorsqu'il parle verser satanique si les gens se sont mis à s'intéresser à ce livre même ceux qui ne lisent pas c'est parce qu'il y a eu des critiques littéraires qui ont fait un travail et qui parfois peut-être un travail de sape ou un travail de valorisation oui donc c'est ça en fait mais généralement les auteurs ont toujours besoin des critiques littéraires parce que dès qu'un livre sort il sort il est dans les librairies etc mais les gens ne le connaissent pas il faut donc organiser un événement de présentation de cette oeuvre et on invite un critique littéraire pour venir faire ce travail et à partir de ce moment là et bien il y a des dédicaces il y a et le livre peut maintenant sur son cours et il y a d'ailleurs il y a beaucoup de ventes qui se font à partir de la critique les oeuvres sortent chaque jour sur le net et autres et chacun donne son avis personnel est-ce que là j'ai fait de la critique littéraire ou bien l'obéit à des règles bien précises oui il faut qu'il y ait quand même des règles la critique elle est scientifique un avis subjectif que quelqu'un donnerait sur une oeuvre ne fait pas encore la critique il faut que ça rentre dans un cadre scientifique parce que ça obéisse à des canons universitaires bien connus et c'est ça en fait c'est à dire que dans la critique il ya l'aspect présentation de l'oeuvre mais il ya l'aspect jugement de l'oeuvre interprétation de l'oeuvre on peut voir par exemple une oeuvre qui est publiée et on se rend compte que cette oeuvre il ya beaucoup de coquilles il ya beaucoup de fautes comment est-ce qu'on a pu accepter qu'une telle oeuvre soit publiée et donc quand le critique constate à telle page il ya telle faute telle page il ya telle faute telle page il ya telle faute ce n'est pas une oeuvre qui donne envie d'être lu et en même temps elle n'éduque pas les enfants et donc si on devait me demander est ce que vous pensez qu'on peut la mettre au programme scolaire je dirais non parce que cette oeuvre n'éduque pas l'enfant donc le critique sert aussi à ça à appuyer d'une certaine façon les décideurs pédagogiques de voir quelle oeuvre par exemple peut être autorisée à entrer dans le cursus scolaire et à quel niveau n'est pas le faire et sur quelle base vous arrivez à traiter une oeuvre est ce que c'est sur son aspect général ou sur des points marquants forcément bien si je parle de l'aspect de tout l'oeuvre je risque d'empêcher les gens de lire il faut donc donner aux gens l'intérêt de la lecture donc vous donnez sans tout donner pour que les personnes se disent tiens il y a quelque chose d'intéressant je vais découvrir la fin et ça c'est important pour que les gens veuillent découvrir la fin vous voyez par exemple dans ce livre Longo celui qui a fait la quatrième découverture il a mis le résumé et il a mis l'épilogue à partir de ce moment là je sais déjà comment ça va se terminer et c'est pas intéressant on doit pouvoir laisser le suspense pour que les gens qui prennent l'oeuvre quand il lit la première partie c'est pourquoi certains sur cette quatrième découverture ils prennent un extrait de l'oeuvre ils placent et puis c'est tout dernière question étant donné que vous avez parlé de fin est ce qu'on peut dire que ben la fin naturelle ou classique d'un critique littéraire c'est d'être lui-même un auteur qui sera appelé à être critiqué aussi tout à fait par la nouvelle génération de tout à fait le problème des critiques c'est que ils ont du mal à écrire parce qu'ils ont peur justement que leurs oeuvres soient dépaissées comme ils en font pour comme ils le font pour les autres mais qu'à cela ne tienne on écrit quand même j'ai un roman qui est dans les tiroirs depuis 15 ou 20 ans qui n'est jamais sorti par contre j'ai sorti un certain nombre de bon j'attends j'attends un peu la retraite parce que si ça m'envoie en prison d'accord merci monsieur moulangou bien néné pascal qui est avec nous il est professeur et critique littéraire c'est ça rené ruth oui il est professeur il prend sa retraite cette année donc il va être censeur à partir de l'année prochaine d'accord puis voilà on espère qu'il va présenter son oeuvre d'ici là aussi merci à tous les auditeurs qui est avec nous ce matin sur les 104.5 voici l'horoscope des auditeurs bonjour à re à re à re